On a fait une acquisition numérique avec le logiciel X&View ou Mini-C d'une feuille normale. Donc on se rend compte qu'il y a une adaptation à la sécheresse avec une cuticule assez épaisse. Là on voit l'épiderme supérieur, ici inférieur. Les parenchymes palissadiques qui sont de forme rectangulaire. Les parenchymes lacuneux plutôt de forme circulaire. Les champs sous-stomatiques avec l'estomate. On a vu également une autre adaptation à un milieu encore plus sec. Donc la feuille s'est propre liée sur elle-même pour pouvoir garder l'humidité. Et c'est grâce aux poils qu'elle peut conserver cette humidité. Donc le phloem en rose ici qui conduit la sève élaborée qui elle contient les glucides. Et le xylem en vert qui lui conduit la sève brute et qui contient les sels minéraux.